Bonjour, donc ici nous continuons sur les exercices supplémentaires sur les vecteurs et les matrices. Donc le deuxième exercice supplémentaire c'est un exercice qui porte sur le tri de vecteurs. Donc ici il vous donne un vecteur de taille n, réel par exemple, bien entier. Il vous demande de réaliser le tri de ces éléments dans l'ordre par exemple croissant. Donc on commence par les variables d'entrée et variables de sortie toujours. Donc ici nous avons un vecteur de taille n, donc nous avons, on introduit tout d'abord n après les composantes t du i. Donc nous aurons besoin de la variable intermédiaire i et nous avons besoin d'afficher le vecteur t, t après le tri. Donc ici le t il est trié, d'accord ? C'est ça le résultat, c'est t il est trié ou bien ordonné par ordre croissant ici la question. Donc l'ordre des croissants ce sera la même idée, sauf il faut changer le sens de comparaison inférieur, supérieur ou bien supérieur, inférieur. Donc on prend un exemple pour expliquer le principe. Il y a plusieurs algorithmes de tri, donc d'ailleurs j'ai réalisé déjà des vidéos sur les tri, je pense j'ai fait deux méthodes. Je vais vous partager les liens, je pense j'ai fait déjà le tri par sélection. Ça s'appelle la recherche successive du minimum. Il y a deux variantes, j'ai fait deux variantes. Il y a le tri par la méthode des bulles, c'est une autre méthode. Il y a plusieurs algorithmes, il y a plusieurs méthodes et chacune a ses avantages et ses inconvénients. On va choisir la méthode la plus simple qui n'est pas obligatoirement la meilleure solution mais c'est la plus simple à comprendre. On prend un exemple ici pour comprendre le principe du tri. Donc on prend l'exemple suivant, n égale à 5 et le vecteur t qui est égal à ce vecteur. Donc ici nous avons le vecteur t de taille n égale à 5. Donc ici on va écrire t égale. Donc l'idée de la solution ici c'est quoi ? C'est que dans tout le vecteur on peut rechercher le minimum comme ça ne nous intéresse pas la valeur du minimum en elle-même, ça nous intéresse la position du minimum. Donc on va chercher le minimum dans tout le vecteur. Donc je vais faire quelque chose comme ça. Donc j'espère bien que, voilà très bien, il est bien ici. Donc la première étape c'est quoi ? Donc on va faire un pseudo-algorithme. Rechercher l'indice du minimum, je vais allonger ça, rechercher l'indice du minimum dans tout le vecteur. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi dans tout le vecteur, minimum pardon, dans, entre indices, voilà, si ça va mieux, entre indices 1 et 5. Voilà, c'est très important de savoir ici la plage de recherche. Voilà, donc ici la plage de recherche c'est entre 1 et 5. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, ça revient à dire tout le vecteur. Tout le vecteur. On va rechercher l'indice du minimum dans tout le vecteur, t. Voilà, c'est ça la première chose. Donc ici, après cette recherche, on va trouver l'indice du minimum. Donc l'indice du minimum ici c'est 4. Donc ça c'est un pseudo-algorithme, c'est les étapes, en quelque sorte on va dire pseudo-algorithme. Ça c'est le pseudo-algorithme. Ok, voilà. Voilà, donc rechercher le minimum dans tout le vecteur, c'est-à-dire entre indices 1 et 5. Donc ici, qu'est-ce qu'on trouve comme résultat ? On trouve l'indice du minimum, Imin par exemple, on a Pmin, on va dire Pmin, c'est la position. Pmin c'est quoi ici ? C4 par exemple. Dans cet exemple, c'est 4. Donc nous, on va nommer Pmin. Voilà, 4. Qu'est-ce qu'il faut faire après ? Puisqu'on a commencé avec 1, on va permuter, on a fait déjà le problème de permutation entre deux positions K et L. Permutation entre, donc on va faire permuter, on va continuer sur le même, ici c'est un verbe en infinitif, ici aussi on va faire perm, une infinitif. Permuter entre les deux cases, entre les deux cases de rang. Rang, ça veut dire, on a dit déjà rang, position, indices, etc. 1 et Pmin. Donc si je prends ici, puisque j'ai commencé par 1, on va permuter entre la position 1 et la position Pmin. Donc ici, qu'est-ce qu'on va avoir ? Après cette permutation, on va avoir ici pour cet exemple, donc je vais faire ici comme ça pour dire c'est l'exemple. Pour cet exemple-là, on va permuter entre la position 4 et la position 1, pourquoi ? Puisque la position 4 c'est le minimum. Donc le 15 va venir à la place de moins 2 et moins 2 va venir à la place de 15. Donc on va avoir une autre version du vecteur T. C'est le même vecteur T qui sera modifié. Donc pour garder l'original, je vais faire copier-coller ici. Ça c'est après l'étape numéro 2. Donc qu'est-ce qu'il y aura ? Il y aura ici moins 2. Pardon, moins 2. Et ici il y aura 15. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a permité entre la position 1 et la position 4. Voilà. Donc ici on permute entre 1 et 4. Voilà. Pourquoi 4 ? Puisque Pmin est égal à 4. Pourquoi 1 ? Puisqu'on a commencé la recherche à partir de 1. Ok ? Très bien. Donc ça c'est la première étape. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? On va refaire. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? On va sauter la ligne. Donc c'est quoi le résultat ici ? Le résultat après l'application de l'étape 1 et 2, c'est d'avoir le minimum dans la position 1. Pourquoi c'est le minimum dans la position 1 ? Pourquoi ? Puisque l'ordre croissant. Ça veut dire qu'on commence par le plus petit vers le plus grand. Si c'était l'ordre des croissants, on ne va pas chercher le Pmin, on va chercher le Pmax. La position du maximum. Après on va permettre entre A et Pmax. D'accord ? Donc ça devient l'ordre des croissants. Donc ici, l'objectif c'est quoi ? Donc la finalité c'est quoi ? C'est quoi la conséquence ici ? C'est avoir le minimum dans la position numéro 1. Voilà. Maintenant qu'est-ce qu'il faut faire ? On va refaire les étapes. On va refaire l'étape 1 et 2. Mais cette fois-ci, on refait les deux étapes. 1 et 2. Mais entre les indices. Ce n'est pas tout le vecteur. Puisqu'ici le minimum est dans moins 2. A quoi ça sert de chercher la position du minimum alors que je sais que le minimum est dans la position 1 ? Donc ici, on va effectuer la recherche de la position du minimum mais entre 2 et 5. Entre les indices 2 et 5. Voilà. C'est très important ça. Ok ? Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Je vais couper l'étape 1 et 2 en changeant les données. Voilà. Vous comprenez le principe. Ici, je vais faire la numérotation. Définir le niveau, modifier le niveau de la liste. Définir la valeur de numérotation. On commence par 1. Donc ça, c'est des astuces de Word. Ça n'a rien pour la programmation. Je suppose ici, si je fais supprimer et je fais entrer, il va être 2. Voilà. Maintenant, on va rechercher l'indice du minimum entre 2 et 5. Ce n'est pas entre 1 et 5. Donc entre 2 et 5 avec le nouveau vecteur ici. La nouvelle, après le changement de la position de la première étape. Donc ici, on va trouver le minimum c'est 1. La position c'est 5. Donc ici, on trouve entre 2 et 5, on trouve pi min égale à 5. C'est très important. Maintenant, on va permettre entre les deux cases ronds 2 et 5. Ce n'est pas 1 et pi min. Entre 2 et pi min, ça veut dire ici, entre 2 et 5. Donc qu'est-ce qui se passe ici ? Donc on va avoir la nouvelle version de vecteur. Voilà. On va changer entre 2 et 5. Ça veut dire 1, elle va venir à la place de 30. 30, elle va venir à la place de 5. Voilà. La valeur 1, on va écrire ici 30. Et au lieu de 30, on va écrire 1. Voilà. Très bien. Donc c'est très bien. Là, c'est ça la conséquence. La conséquence d'avoir le minimum dans la position numéro 2. Donc ce n'est pas le minimum de tout le vecteur. Donc ici, avoir le minimum des cases entre 1 et 5. Je vais clarifier. Entre 1 et 5. Et ici, je vais clarifier aussi. Avoir le minimum, et je vais clarifier, des cases entre 2 et 5. Ce n'est pas entre 1 et 5. Entre 2 et 5. Et on le met dans la position numéro 2. Voilà. Très bien. On va refaire maintenant. Vous avez compris le principe. C'est une boucle en réalité. On va refaire l'étape 1 et 2 entre les deux indices. 3 et 5 cette fois-ci. Donc à chaque fois, l'indice, il monte. Voilà. C'est ça le principe. Entre 3 et 5. Donc on recherche la position du minimum entre 3 et 5. On trouve le minimum et les deux. Donc il va rester à sa place. Donc ici, ça ne change pas. Puisque c'est le minimum. Maintenant, on va refaire. 3 et 5. Donc ici, c'est 3. Voilà. Donc pi min ici égale à 3. Il va rester à sa place. On permette entre la position 3 et pi min. Ça veut dire on permette entre la position 3 et 3. Ça veut dire qu'il n'y a rien à faire. On permette entre la position 3 et 3. Donc on aura le même tableau. Donc dans la position 3 ici. Et ici, 3. Donc voilà. On va refaire ces étapes. Entre 4 et 5. Ça c'est le pseudo-algorithme. On va refaire l'étape 1. Entre 4 et 5. Entre 4 et 5. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire le minimum entre 4 et 5. On trouve que le minimum, il est 4. Donc il est déjà trié. C'est bon. On arrête. Recherche l'indice de minimum entre 4 et 5. Ici, on va trouver le pi min égale à 4. Donc on va permettez entre... Pardon. Ici, c'est comme ça. Voilà. On va aligner. Très bien. Magnifique. Donc ici, 4. P min. Donc on permette entre 4 et 4. Donc voilà. Il n'y a rien à faire en réalité. La permutation. Donc entre les 2. Donc 4 et la position 4. Voilà. Maintenant, on arrête la recherche. Ce n'est pas la peine d'appliquer l'étape 1 et 2 entre les indices 5 et 5. Pourquoi ? Puisqu'il reste un seul élément. Donc combien de fois nous avons exécuté l'étape 1 et 2 ? Donc vous remarquez ici. 1, 2, 3, 4. Donc il y a 4... On a appliqué l'étape 1 et 2 4 fois. C'est quoi 4 fois ? C'est la taille du vecteur moins 1. La taille du vecteur moins 1. Donc on applique entre 1 et 5. Après entre 2 et 5. Après entre 3 et 5. Après autre qu'a été 5. Et on arrête. Donc comment réécrire le pseudo-algorithme de la sorte de ne pas écrire les étapes 1 et 2 plusieurs fois ? Donc vous remarquez ici entre 1 et 5. Ici entre 2 et 5. 3 et 5. Comment on va généraliser ? Je vais couper ça. Je vais faire sur le ligne. Donc comment je vais faire ? Donc j'ai le pseudo-algorithme ici détaillé par rapport à cet exemple. Je vais essayer de le minimifier. En quelque sorte de le réduire. Comment ? Tout simplement, je vais supprimer toutes ces étapes-là. Et je vais écrire une seule étape dans laquelle je regroupe toutes les étapes. Comment ? Donc ici je vais dire pour chaque valeur. Pour chaque valeur de i allant. Donc i c'est quoi ? C'est un indice. Donc i c'est un indice. Pour chaque valeur i allant de 1 à 4. Pourquoi 4 ? Puisqu'il y a 4 étapes. Ok ? Après on va généraliser par rapport à la valeur de n. Pour chaque valeur de i allant de 1 jusqu'à 4. On réalise les étapes suivantes. Les deux étapes suivantes. Les étapes suivantes. Alors ici. Avec indice i. En quelque sorte on a réécrit le pseudo-algorithme avec indice i. Voilà. Ok. Je vais laisser un petit espace. Très bien. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On recherche l'indice du minimum entre... Ce n'est pas 1 ici. C'est entre i. La valeur du i. Entre i, i5. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout le vecteur t. Mais ici. Je ne vais pas dire tout le vecteur. Parce que ça dépend de la valeur du i. Si i est égal à 1. Ça veut dire tout le vecteur. Sinon ce n'est pas tout le vecteur. Donc on va trouver la position du minimum. Donc. Le minimum c'est la position du minimum. Trouver. On essaye de s'éloigner de l'exemple. Donc. Permettez entre les deux cases du rang i et pi min. Voilà. Très bien. Permettez entre les deux cases i et pi min. Donc on permette entre i et pi min. Comment on fait pour permettre ? On a l'algorithme. C'est z reçoit par exemple t de i. T de i reçoit pi min. T de pi min. T de pi min. Puisque c'est une position. Et T de pi min reçoit z. Voilà. On a fait déjà ça dans l'exercice précédent. Permettation entre deux cases l et k. Avec deux positions l et k. Par la suite. Avoir le minimum dans la case entre i et 5. C'est ça la conséquence ici. Entre i et 5. On va avoir le minimum à la position numéro i. Voilà. J'ai généralisé le pseudo-algorithme de tout à l'heure. Maintenant on va généraliser plus. C'est quoi la généralisation ? C'est qu'on va dire la taille n. Donc voilà. Après on écrit l'algorithme détaillé. Donc voilà. Donc pour chaque élément allant de 1 jusqu'à n. Voilà. Ici 1 c'est la taille. avec taille avec taille de vecteur égale à 1. Donc de façon générale. Voilà. On sort de l'exemple que nous avons pris ici. Donc cette fois-ci l'exercice c'est bon. Il est en haut. Donc du coup on peut gagner un peu d'espace ici. dans cette zone de dessin. Alors j'ai fait une erreur apparemment. Très bien. Magnifique. Donc je vais... Alors voilà. Comme ça je vais tout décaler ici. Très bien. Alors permettez entre l'indice i et n. Donc on va chercher le minimum entre i et n. Donc on va trouver la position pi min. Donc pi min c'est quoi ? C'est la position du minimum. Après on va permettre entre la case i et pi min. Ici c'est généralisé. Et ici c'est n. Donc on évite d'écrire 5. On écrit directement n. Voilà. Voilà le pseudo-algorithme. Maintenant on va écrire... On va écrire... Donc ici on commence par l'indice 3. Alors, alors, alors. Numerotation. Modifier... Définir la valeur. C'est 1 ici. Alors je ne sais pas comment... La réinitiation rapide. Donc je dois passer par ça. Alors, pourquoi il fait ça ? Alors, il n'a pas fait. Alors. Numerotation. Définir la valeur. Ok. Ça ne dérange pas. Non, sinon je vais effacer. Et aussi je vais effacer ici. Et ici je vais écrire 1. Du coup, ça va être correct. Comme ça. Très bien. Donc. Donc. Juste. Ça me dérange ici. Je vais faire un peu reculer. Pour que... La même chose ici. Je vais faire comme ça. Voilà. Ici c'est 1. Et ici c'est 2. Non, je peux faire... Très bien. Alors. Rechercher ici. Ça c'est... Ah, c'est pas ça. Très bien. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Voilà. Comme ça. Alors. Très bien. Ça ne dérange pas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On a généralisé quelle que soit la taille. On a fait... Alors. Très bien. Donc ici on va généraliser... On va écrire un algorithme plus détaillé. Ce n'est pas un pseudo-algorithme. Voilà. Ici on va écrire. Comment on va faire ? Donc la partie traitement. Ici c'est la partie traitement. Algorithme, traitement. La partie traitement. Bien sûr. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire en revenant au schéma. Ça veut dire je me concentre ici. Comment faire ? Donc vous remarquez que nous avons besoin de z. Il faut l'ajouter ici. Z comme étant variable intermédiaire pour faire la permutation entre la position i, etc. Donc on va écrire le pseudo-algorithme. Donc pour chaque valeur i allant. Donc on va faire ici pour i... Pardon. Donc i... Alors ici il n'y a pas de soulignement. Pour i reçoit 1 à... Donc ici c'est pas jusqu'à 1. C'est jusqu'à... Il suffit 4. 4 c'est 1 moins 1. Voilà. Donc j'ai fait une petite erreur. Il faut faire attention. Jusqu'à 1 moins 1. Même si vous faites jusqu'à 1 ça ne dérange pas. L'algorithme il est correct. Donc jusqu'à 1 moins 1. On a expliqué pourquoi 1 moins 1. Donc si vous revenez au début. On a fait 4 fois l'étape 1 et 2. 1, 2, 3, 4. Et 4 c'est quoi ? C'est la taille du vecteur moins 1. La taille du vecteur ici c'est 5 moins 1. Donc c'est 1 moins 1. La taille du vecteur c'est 1. Donc c'est 1 moins 1. Donc c'est pour cela qu'on parcourt ici jusqu'à 1 moins 1. Faire. Qu'est-ce qu'on fait ? On va faire ici fin pour. Très bien. Donc qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur de la boucle. Alors je vais juste mettre. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait une recherche du minimum. De la position du minimum entre i et n. On suppose que le pi minimum. Donc ça on a fait étudier cette astuce. C'est la première case qui est i. Puisqu'on commence la recherche de i jusqu'à n. Maintenant on va parcourir pour la recherche du minimum. Donc cette recherche du minimum. D'indice du minimum. La recherche d'indice du minimum. On a besoin d'une autre boucle. Pour faire la recherche. On suppose que i c'est le pi minimum. Après on parcourt à travers un autre indice j. De i plus 1. Puisque c'est bon. On a supposé le i comme étant minimum. Donc on commence par i plus 1. Jusqu'à n. Faire. Qu'est-ce qu'on fait ? Si on trouve que la position t du j. est inférieure à la position t de pi min. Donc ici le pi min il est faux. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire pi min reçoit j. Voilà. Donc c'est ça l'idée. L'idée c'est qu'on parcourt tous les éléments de i plus 1 jusqu'à n. Si on trouve que t du j est inférieur à t de pi min. Donc pi min reçoit j. Fin pour. Fin si pardon. Donc je suis obligé de gagner un peu d'espace ici. Et avoir quelque chose comme ça. Fin si et fin pour pour. Voilà. Pour la boucle de j. Et à notre fin pour. Voilà la partie traitement qui permet de rechercher le minimum entre i et n. La recherche du minimum entre i et n. Voilà. C'est ça là. C'est cet algorithme. Donc de pi min reçoit. C'est ça la première étape. Une fois qu'on termine la première étape, il faut continuer la deuxième étape. Donc numéro 2. Voilà. Donc je vais mettre en relief. Voilà. Donc ce qui est difficile en algorithmique, c'est de comprendre déjà la question. Il faut comprendre la question. Deuxième chose, c'est ici de comprendre le pseudo algorithmique. Ça veut dire le langage humain. C'est des étapes humaines. Qu'est-ce qu'il faut faire pour atteindre l'objectif ? Après, les étapes humaines, ces étapes humaines là, il faut essayer de les réduire s'il y a lieu. Par la suite, ici, écrire un algorithme détaillé. Voilà. Ça veut dire, c'est ça la technique. Donc la deuxième étape, ici, je n'ai pas beaucoup d'espace. Donc ça, c'est l'étape numéro 1. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais couper ce texte. Enfin, je vais faire quoi ? Je vais, je pense, faire une coupée de cette zone. De la zone de texte. Ici, j'enlève le truc. Donc on continue ici. On continue. Donc, sauf que, ici, pour comprendre. Donc ça, c'est la boucle pour I. Donc c'est à l'intérieur de celle-là qu'il faut faire la deuxième étape. Donc la première étape, c'est celle-là. Donc ce fin pour, il n'est pas là. Donc il doit être dans la deuxième partie. Voilà, ici. Il est là. Donc ici, c'est la fin de la boucle. Je vais faire, je disais, un commentaire. La fin de la boucle fort pour I. Sois désolée, c'est un commentaire ici. Puisqu'on passe, en algorithmique, il n'y a pas la notion commentaire, etc. Mais on peut le faire comme le Pascal. En italique. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ici ? Donc après avoir terminé la boucle de J, ici, après avoir terminé la boucle de J, on fait la permutation entre les positions pi-min et I. Donc Z reçoit T de I. T de I reçoit T de pi-min et T de pi-min reçoit Z. Voilà, très bien. Donc voilà la solution. Donc pour écrire mieux, je vais copier ce truc. Voilà, je vais copier ça. J'insère une zone de dessin ici. Voilà. Donc j'espère bien que c'est clair. Il faut refaire uniquement le déroulement de cet algorithme. Donc on a donné quoi ? On a donné la partie traitement. Donc je vais écrire mieux ici. La partie traitement. Ok. Et je vais copier ça. Je vais copier, je laisse ça. Voilà. Très bien. Voilà ici. Très bien. Voilà. Toute la partie traitement. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut que vous écrivez l'algorithme de tout le programme. Ça veut dire la déclaration, la partie traitement, l'affichage. Donc les déclarations de toutes les variables, les entrées, les traitements et les sorties de l'algorithme. Donc on va le faire. Donc comment on va faire ? Alors, alors, alors. Je suppose. Je vais faire un saut de page. Je vais essayer de copier ce modèle-là. Pour ne pas refaire les choses. Très bien. Ici, on n'a pas besoin. Ici, on n'a pas besoin. Très bien. Et ici, nous avons l'algorithme. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? On a déjà réalisé les choses. Donc on peut utiliser les solutions que nous avons effectuées. Puisque c'est une révision, des fois les étudiants, ils passent directement un exercice sans passer pour les exercices précédents. C'est pour ça que je préfère refaire toutes les étapes que je fais dans les vidéos précédentes, les séquences vidéo précédentes. Donc c'est pour cela, c'est une révision en réalité. Donc c'est comme ça, il n'a pas besoin de voir toutes les vidéos pour réviser un concept. Par exemple, comment déclarer les vecteurs, comment lire un vecteur, comment afficher un vecteur, etc. Alors on commence ici. Les variables, nous avons T tableau, de dimension 50 par exemple. On va faire du type réel. Il n'a pas indiqué le type, donc on a le choix. Cette fois-ci, on va faire du type entier. Ce n'est pas méchant. Donc nous avons besoin de I. Vous avez remarqué que le traitement, on a besoin de J. On a besoin aussi de Pimin. Ça, c'est des positions, donc c'est des entiers. Après, nous avons besoin de Z. C'est un entier ici. Pourquoi ? Puisque le vecteur, il est entier. Si vous déclarez le vecteur réel, donc Z, il est réel. Donc on va commencer par la lecture du vecteur. Lire 1. Donc pour I reçoit 1 à 1, faire. Lire T de I. Voilà. Ça, c'est la lecture du vecteur. Voilà. Donc pour les gens qui ne savent pas comment lire, il faut réviser bien les choses. Donc après avoir fait la lecture, on va couper ce traitement pour effectuer la partie traitement. Voilà la partie traitement. Donc après avoir rempli le vecteur, on fait cette partie pour pouvoir trier le vecteur. Ici, je fais les décalages. L'indentation, c'est un concept très important au niveau de la programmation. Ça permet de voir les parties du programme où ça commence un bloc, où ça se termine. Donc vous avez remarqué ici que ce bloc, ça se termine avec fin C, fin pour, il est aligné avec fin pour, pour, il est aligné avec fin pour, etc. Une fois terminé, on va réafficher le vecteur. L'affichage de vecteur, c'est la même chose ici. Voilà. Et au lieu de lire, c'est écrire. Voilà la partie algorithmique. Une fois qu'on termine la partie algorithmique, on va traduire. Donc ici, vous avez remarqué, c'est bien de mettre en, c'est bien de souligner les mots réservés. Donc vous, par exemple, au niveau de l'examen, c'est bien de souligner le mot réservé avec la couleur verte, par exemple, etc. Ça permet de montrer les parties du programme. Voilà. Donc une fois terminé, on va traduire cet algorithme en programme Pascal. Donc si vous voulez avoir une documentation supplémentaire, donc vous pouvez aller, je vais vous partager les liens pour les vidéos de tri que j'ai effectuées déjà auparavant. Donc ici, on traduit. Array. Donc. OK. Qu'est-ce que je vais faire ? Voilà. Ici, j'ai oublié la maison en relief. Array. 1,1 jusqu'à... Pardon. 1, 2 points jusqu'à 50. Of integer. Nous avons i,j,pmin. C'est integer. Et nous avons z integer. On a pu déclarer z directement avec i,j,pmin. Donc, i,j,pmin. C'est des variables intermédiaires. Z aussi, c'est une variable intermédiaire. On n'a pu la déclarer. Pmin aussi ici. J'ai oublié. Pmin. C'est une variable intermédiaire. Donc, il faut l'ajouter. OK. Très bien. Donc ici, on effectue la lecture. Donc, read n for i reçoit 1 to n do. Read t do i. Voilà. Alors, après, on va faire for i reçoit 1 to n do. Puisqu'il y a plusieurs instructions dans la boucle for i. Il y a l'instruction pmin. Il y a le bloc pour. Il y a trois instructions de permutation. Ici, j'ai fait une erreur comme ça. Alors, apparemment, ici aussi, j'ai fait l'erreur. Puisque j'ai fait copier-coller. Donc, il y a eu l'erreur en bas. Logiquement, au niveau de source, il y a l'erreur. Donc, il faut ajouter ici begin and point virgule. C'est obligatoire. Pourquoi ? Tout simplement, il y a plusieurs instructions. La première instruction ici, c'est quoi ? C'est de supposer que le pmin, c'est la position i. Après, pardon, ici, on est en pascal. Pmin reçoit i. Par la suite, il faut faire la boucle for j reçoit 1 to n 2. Donc, ici, c'est n moins 1. Pardon. On parcourt le i du 1 jusqu'à n moins 1. Ce n'est pas la peine d'aller jusqu'à n. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On fait un test. If t du j est inférieur. Donc, si on veut trier l'ordre décroissant, on va faire supérieur. T du j est supérieur à pmax. On va faire pmax ici. Then, qu'est-ce qu'on fait ? Pmin reçoit. Pmin reçoit j. On cherche la position du minimum. Une fois trouvé la position du minimum, on va réaliser les permettations. z reçoit T de i. T de i reçoit... Donc, T de i reçoit T de pmin. Et T de pmin reçoit z. C'est ça, la permettation. Donc, il y aura plusieurs permettations s'il y a lieu. Donc, ça dépend du vecteur initial. Après avoir terminé, on va réaliser la boucle for j. Donc, ici, je vais mettre en relief. Voilà. On doit afficher le vecteur à la fin. Voilà. Donc, ça, je vais compléter après. Donc, ça va prendre un peu de temps. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire à la fin ? Il faut afficher le vecteur T du i. Le vecteur T, ça veut dire afficher toutes les composantes T du i. Et ici, c'est right. C'est le vecteur qui a été trié. Donc, j'espère bien que c'est clair. Donc, si vous n'avez pas bien saisi l'idée, donc j'ai essayé d'aller doucement. Donc, si vous n'avez pas bien saisi l'idée, je vais vous partager les vidéos sur le tri, par exemple, ici, cette vidéo, je vais la partager avec vous. Donc, ce lien-là, je vais le partager. Donc, vous le trouvez même au niveau du fichier PDF. Donc, je vais le partager ici avec d'autres vidéos. OK. Voilà. Donc, j'espère bien que c'est clair. Donc, bon courage et travaillez bien. Et bonne chance pour les examens. Je vais essayer de faire des vidéos sur le procédure de fonction. Donc, il y aura des vidéos en attendant de faire l'examen de l'informatique. Avant de faire l'examen de l'informatique. Bon courage et travaillez bien. Je vais faire ici le lien. Voilà.